1. Comprendre un message sur son répondeur téléphonique. Activité 1. Coucou, c'est Isabelle. Comment vas-tu ? Tu veux sortir vendredi soir ? Il y a un nouveau bar sympa au centre-ville, le Mambo. Il se trouve au 42 rue des Guerriers Samouraïs. La décoration est très jolie et la musique est sympa. Pour aller au bar, ne prends pas le tramway, mais le bus. Rappelle-moi pour confirmer. Bisous. Comprendre un message sur son répondeur téléphonique. A. D'un ami. Activité 2. Coucou, c'est Laetitia. J'ai rendez-vous avec Davy et Geneviève à midi et quart. On mange chez moi et après, nous allons à la piscine pour nager et bronzer sur la pelouse. Si tu veux venir avec nous, appelle-moi. Si tu viens, n'oublie pas de prendre tes lunettes de soleil. Bisous. Activité 3. Salut, c'est Hugo. J'ai une bonne nouvelle. Florian est revenu d'Allemagne mardi. Il reste à Toulouse pendant quatre jours. Il veut nous voir. Je te propose de venir dîner chez moi jeudi soir. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux apporter des tomates pour faire une salade ? Appelle-moi ce soir. Bise. Activité 4. Bonjour, c'est Rose. Tu vas bien ? J'ai fait une réservation à la Pizzeria Giovanni. Nous avons rendez-vous à midi et demi. Il y a des menus à 14 euros ou à 17 euros. Je te donne l'adresse. 15 rue des Peupliers. Nous serons trois personnes. J'ai invité ma sœur. Appelle-moi pour confirmer. À demain. Activité 5. Salut, c'est Alex. Je suis en retard. Je ne peux pas passer chez toi. Je te donne rendez-vous au nouveau cinéma. Prends le bus numéro 16 en direction du centre commercial des Fontaines. Descends à l'arrêt, nouveau cinéma. Le cinéma est rue de la Gare, au numéro 3. Est-ce que tu peux acheter les tickets s'il te plaît ? La place coûte 7 euros. À tout à l'heure. Bisous. Activité 6. Salut, c'est Sylvain. Nous allons visiter Strasbourg la semaine prochaine. Tu veux venir ? Tu veux venir ? Ça va être sympa. Nous allons prendre le train. Il part samedi matin à 8h56. N'oublie pas ton appareil photo. Rappelle-moi à mon nouveau numéro. 07 56 13 88 42. Ciao. Activité 7. Salut, c'est Anthony. J'ai deux invitations pour le cinéma. Tu veux venir ? C'est gratuit. Je finis le travail à 15h, mais je vais chez le dentiste à 16h. Alors, je te propose d'aller à la séance de 18h. Rappelle-moi quand tu as choisi le film. Après, je vais faire la réservation sur Internet. À plus tard. Activité 8. Bonjour, c'est Mégane. Comment vas-tu ? Je t'appelle pour le 26 mars. Je suis libre à partir de 2h de l'après-midi. Je veux faire une activité culturelle. On peut aller au musée ou au cinéma l'après-midi. Tu es d'accord ? Si tu ne peux pas, nous pouvons dîner au restaurant vers 7h. Rappelle-moi aujourd'hui. Bisous ! Activité 9. Salut, c'est Adil. Je suis rentré de voyage le lundi 5. J'ai adoré la Suisse. C'est un beau pays. J'ai fait du ski tous les jours. La nourriture est délicieuse. J'ai mangé beaucoup de chocolat et de fondu au fromage, évidemment. Mais j'ai détesté les Rusty. On se voit ce week-end ? J'ai un cadeau pour toi. C'est une montre. À bientôt. Activité 10. Bonsoir. C'est Christina. Je vais à une exposition de peinture avec Armel jeudi soir. Est-ce que tu veux venir avec nous ? On peut se retrouver devant l'espace Matisse à 6h. Pour y aller, tu peux prendre le bus 112. L'entrée coûte 7,50 euros. Rappelle-moi au 06 79 14 78 49. Bise. Bise. D'un professionnel. Activité 11. Bonjour. Ici le garage Bolide. Votre voiture est prête. Vous pouvez venir la chercher aujourd'hui. Le garage ouvre de 8h à midi, puis de 1h30 à 7h30. Les réparations sont de 223 euros. Nous vous demandons de payer par carte bancaire. Merci. Au revoir. Activité 12. Bonjour. Ici M. Dujardin. Je vous confirme l'heure de la réunion de demain matin. Elle est à 10h30. Le directeur commercial et la comptable seront présents. S'il y a un problème, vous pouvez m'appeler au 04 78 96 12 14. Merci et bonne journée. Activité 13. Bonjour. Ici Mme Lara de l'Agence immobilière. Je vous appelle pour votre recherche de logement. Nous avons un loft à vous proposer. Il est situé près de la bibliothèque municipale. Si vous voulez le visiter, rappelez-moi avant mercredi, 18h, au 03 88 17 40 15. Merci. Au revoir. Activité 14. Bonjour. Ici le club de sport Formule Plus. Je vous appelle pour vous proposer un abonnement à 40 euros par mois. Avec ce tarif, vous pouvez utiliser la salle de fitness et la piscine, du lundi au samedi. Si cette offre spéciale vous intéresse, venez me voir au club vendredi ou samedi. Nous fermons à 21h tous les soirs de la semaine et à 19h le week-end. Merci. Au revoir. Activité 15. Bonjour. Ici le magasin Megatech. Félicitations. Vous avez gagné un téléphone portable. Vous pouvez venir le chercher à partir de jeudi. Le magasin ouvre à 9h15. Vous devez présenter une pièce d'identité. Bonne soirée et à bientôt. Activité 16. Bonjour. Ici l'agence de voyage Lacrosse. Je vous confirme votre réservation. Vous logez à l'hôtel Gamma à Bruxelles, du jeudi 25 au dimanche 28. Le petit-déjeuner et Internet sont inclus. Je vous conseille d'aller à l'hôtel en taxi. Si vous avez des questions, appelez-moi au 01 57 32 32 33. Bonne journée. Activité 17. Bonjour. Ici le magasin Megagy. Vous avez commandé un jeu vidéo la semaine dernière. Il est arrivé dans notre magasin. Vous pouvez venir le chercher à partir de vendredi au 23 rue des Clochetons. Le magasin est ouvert de 9h à 19h non-stop. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Merci et bonne journée. Le festival de théâtre en Val-de-Lugne fête ses dix ans le 20 juillet prochain. Au programme, il y a six pièces de théâtre. Chaque année, le festival a beaucoup de succès. 3 000 personnes assistent au spectacle. Vous pouvez réserver vos places à partir de maintenant, par téléphone ou sur Internet. Activité 2. Profitez de promotions exceptionnelles à Megajeux. Moins 10% sur les jeux vidéo et moins 20% sur les accessoires. Si vous dépensez 150 euros dans notre magasin, nous vous offrons une remise de 25 euros. Offre valable jusqu'au 30 janvier. Ouverture exceptionnelle le dimanche 29. Activité 3. Radio ZIC, il est 14 heures. Vous pouvez gagner des places pour le festival musical Nuit sonore à Lyon. Le festival est du 27 au 31 mai. Pour jouer, appelez le 03 44 56 60 60. Vous devez écouter une chanson et dire son titre. Si vous reconnaissez la chanson, vous gagnez deux places pour le festival. Bonne chance ! Activité 4. Radio Cinéma, bonjour. Aujourd'hui, mercredi, je vous parle des nouveaux films. Pour les enfants, je recommande La Petite Fabrique du Monde. Ce sont sept dessins animés sur l'émotion et l'imagination. Si vous aimez le cinéma classique, allez voir La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ce film est sorti en 1946 et il revient au cinéma pendant une semaine. Si vous appelez le 0800 63 10 10, vous pouvez gagner deux places gratuites. Radio France, il est 10h. Le nouveau musée d'art moderne va ouvrir jeudi prochain. Les horaires sont de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h30 à 17h30 le samedi et le dimanche. Radio France offre 20 places. Pour participer, appelez-le 0805 15 12 15. Activité 6 RTS, bonjour ! Suivez le sport en direct ! La saison de football commence mal. L'équipe de Lausanne ne va pas participer à la Superligue de football. En hockey, l'équipe de Fribourg a marqué 6 buts et a gagné le match. Enfin, félicitations aux Français ! Cette année, ils gagnent la Coupe d'Europe de basket. Les Français qui habitent à Genève ont célébré la victoire toute la nuit. Activité 7 Aujourd'hui, dans l'actualité musicale, nous parlons du festival Solidays. Cette année, le festival dure 3 jours, du vendredi 28 au dimanche 30 juin. Plus de 170 000 personnes vont assister au concert de 50 artistes. Si vous allez les voir, amusez-vous bien ! Activité 8 Radio France, bonjour ! Il est 11h17. Aujourd'hui, il fait beau en France. Le soleil brille. La température est de 20 degrés dans le nord et 24 degrés dans le sud. Mais dans l'ouest de la France, il y a des nuages et beaucoup de vent. Et la température est fraîche. 18 degrés seulement en Bretagne. Bonne journée ! Activité 9 Les magasins Super E ouvrent exceptionnellement ce dimanche de 9h à 19h sans interruption. Il y aura beaucoup de promotions. Moins 10% sur le chocolat, moins 20% sur les vêtements et moins 25% sur les DVD. Si vous dépensez 200 euros ou plus, Super E vous offre une clé USB. dans un lieu public. Activité 10 Mesdames, Messieurs, le train à destination de Tours va partir voie numéro 5. Il s'arrête à Blois à 11h22, à Saint-Pierre-des-Cors à 11h48 et arrive à Tours son terminus à 12h03. Vous devez valider votre billet avant de monter dans le train. La SNCF vous souhaite un bon voyage. Activité 11 Aujourd'hui, votre magasin propose une promotion exceptionnelle au rayon frais. Moins 20% sur le poisson. Profitez aussi des fromages. 2 euros de réduction sur le camembert, le bris et le roquefort. Dépêchez-vous, ces promotions se terminent dans 15 minutes. Activité 12 Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du vol 354 à destination de Toulouse. Vous pouvez acheter des boissons pour 2 euros et des sandwiches pour 4 euros. Nous proposons aussi des menus à 9 euros. Des journaux sont disponibles en français et en anglais. Ils coûtent 1 euro. Nous vous souhaitons un bon voyage. Activité 13 Chers clients, le magasin ferme dans 30 minutes. Merci de vous présenter à la caisse pour payer vos achats. Demain matin, le magasin ouvre à 9h15 et ferme à 20h. Le magasin proposera des promotions toute la journée. merci et bonne soirée. Activité 14 Madame, Monsieur, la ligne 4 du tramway est fermée du 20 au 23 septembre de 19h à 23h pour cause de travaux. Pour aller à la cathédrale, vous pouvez prendre le bus numéro 13. Pour aller au centre-ville, vous pouvez prendre la ligne 8 du métro. Merci de votre compréhension. Activité 15 Bienvenue à l'aquarium de la motte. Aujourd'hui, nous proposons une activité exceptionnelle pour les enfants. Donnez de la nourriture aux dauphins. L'activité commence à 11h. Vous pouvez réserver un ticket à partir de maintenant. C'est gratuit. Activité 16 Mesdames, Messieurs, le train numéro 8664 à destination de Nantes, départ prévu à 14h27, est annulé. vous pouvez prendre le train suivant à 16h18, voie numéro 6. Si vous voulez, vous pouvez demander un remboursement de votre billet à l'accueil de la gare. La SNCF vous présente ses excuses et vous remercie pour votre compréhension. Activité 17 Mesdames, Messieurs, l'embarquement du vol Air France numéro AF 717 commence dans 15 minutes. Ce vol est à destination de Paris. Il part à 8h17. Il dure environ 2h et 20 minutes. Merci de préparer votre billet et votre passeport. Les passagers qui voyagent avec des enfants peuvent embarquer maintenant. Merci. 3. Comprendre des conversations entre locuteurs natifs. Activité 1 Situation numéro 1 Bonjour Madame. À quelle heure ferme la bibliothèque ? À 18h30. Situation numéro 2 5 kilos de tomates s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci ? C'est tout. Merci. Situation numéro 3 Excusez-moi, monsieur. Où se trouve la rue Didier Clément ? C'est la première à droite. Merci, monsieur. Situation numéro 4 Salut, David. Comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Très bien. Je travaille sur un projet passionnant. Quelle bonne nouvelle. Je suis content pour toi. Situation numéro 5 Regarde, Sophie. J'ai acheté une nouvelle chaise. Oh ! Elle est très jolie. Activité 2 Situation numéro 1 Estelle, je te présente Sofian. Salut Sofian. Enchantée. Situation numéro 2 Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris. Vous voulez partir à quelle heure ? Vers 14h, si c'est possible. Situation numéro 3 Un café, s'il vous plaît. Je vous l'apporte tout de suite, mademoiselle. Situation numéro 4 Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hôtel Beaulieu. Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre hier. Très bien. C'est à quel nom ? Monsieur Michel Dubard. Situation numéro 5 Excusez-moi, madame. Est-ce que le bus numéro 2 est passé ? Oui. Il est parti il y a deux minutes. Oh, non ! Activité 3 Situation numéro 1 Bonjour, madame. À quelle heure part le train pour Paris ? À 18h15, monsieur. Merci beaucoup. Situation numéro 2 Alors, comment s'est passé ton examen ? Pas très bien. Il était difficile. Oh, je suis désolée pour toi. Situation numéro 3 Joël, le musée ferme à quelle heure ? À 17h30. Alors, il reste une heure avant la fermeture. Situation numéro 4 Oh, non ! J'ai perdu mon agenda. Je vais t'aider à le chercher. Merci. C'est gentil. Situation numéro 5 Qu'est-ce que tu veux boire ? Un café, s'il te plaît. Activité 4 Situation numéro 1 Quel mauvais temps ! Oui, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Situation numéro 2 Quentin, quel est notre numéro de vol ? AF 340 Alors, nous allons bientôt partir. Situation numéro 3 Regarde, ce sont les photos de mes vacances. Elles sont jolies. Où es-tu allée ? J'ai passé tout l'été à la plage. Situation numéro 4 Tu peux voir les dates du DELF sur Internet. Vraiment ? À quelle adresse ? www.abc-delfe.fr Situation numéro 5 Qu'est-ce que tu veux dîner ? Pourquoi pas une pizza ? Oui, c'est une bonne idée. Activité 5 Situation numéro 1 Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ? Bonjour, docteur. J'ai mal au bras. Entrez, s'il vous plaît. Situation numéro 2 La pièce commence bientôt ? Oui, dans 15 minutes. Alors, nous devons entrer dans le théâtre maintenant. Situation numéro 3 Paul, tu es prêt ? Attends, je prends mon parapluie. Mais, il fait beau dehors. Situation numéro 4 J'espère que l'examen est facile. Oh non, les examens universitaires sont difficiles. Alors, nous devons étudier toute la soirée. Situation numéro 5 Bonjour, monsieur Durand. Bonjour, Coralie. Est-ce que j'ai des messages ? Oui, monsieur Rostand annule son rendez-vous de 11 heures. Activité 6 Situation numéro 1 Amélie, tu as reçu une lettre de David. Ah oui ? Je vais la lire maintenant. Situation numéro 2 Bonjour, monsieur, un croissant s'il vous plaît. Bien sûr, et avec ceci ? Une baguette. Et voilà, 2 euros 20 s'il vous plaît. Situation numéro 3 Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Un jeu vidéo. Tu ne préfères pas un DVD ? Non, je veux un jeu vidéo. Oui, situation numéro 4 Que pensez-vous de cette casquette ? Elle est jolie, mais je n'aime pas la couleur. Je peux vous proposer une autre couleur si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Situation numéro 5 J'adore cet acteur. Silence ! Regarde le film. Excuse-moi. Activité 7 Situation numéro 1 Tu prends quel bus ? Le numéro 3 Moi aussi. On peut l'attendre ensemble. situation numéro 2 Madame, est-ce qu'on peut utiliser le dictionnaire ? En classe, oui. Et pendant l'examen de français ? Non, c'est impossible. Situation numéro 3 Est-ce que je peux consulter mon dossier ? Oui. Utilisez mon ordinateur si vous voulez. Situation numéro 4 Bonjour Madame, je suis votre nouveau voisin. Bonjour. Vous habitez au quatrième étage, n'est-ce pas ? Oui, oui. Bienvenue dans l'immeuble. Situation numéro 5 À table. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Activité 8 Situation numéro 1 Je m'amuse beaucoup. Moi aussi. J'adore danser. Situation numéro 2 Qu'est-ce que tu fais ? Un gâteau au chocolat. Tu veux de l'aide ? Situation numéro 3 On regarde un film ? Non, je préfère regarder un documentaire. D'accord, ça me convient. Situation numéro 4 Bonjour Madame. Bonjour. Je voudrais trois pots de miel, s'il vous plaît. Et voilà. Situation numéro 5 À qui est le CD ? C'est le mien. Je l'ai acheté ce matin. On peut l'écouter maintenant. Activité 9 Situation numéro 1 Où sont les céréales ? Au fond du magasin, Madame. D'accord, merci. Situation numéro 2 Oh là là, où sont mes clés ? Elles sont sur la table. Comme d'habitude. Situation numéro 3 Tu veux voir quel film ? Je ne sais pas. Pourquoi pas une comédie ? Une comédie ? Pourquoi pas un film d'horreur ? Oh non ! Je vais mal dormir cette nuit. Situation numéro 4 Qu'est-ce que tu veux manger ? Je vais prendre un menu du jour. Moi, je n'ai pas très faim. Je vais prendre un plat du jour. Situation numéro 5 Tu es prêt ? Presque. Je vais chercher mon casque. Pas de problème. On a le temps. Activité 10 Situation numéro 1 Je vais manger des haricots verts. Et moi, je vais me servir des frites. Moi aussi. On peut manger les deux. Situation numéro 2 Est-ce que je peux prendre ton livre ? Oui, bien sûr. Merci. Il paraît que l'histoire est incroyable. C'est vrai. L'écrivain a beaucoup de talent. Situation numéro 3 Salut, Théo. Qu'est-ce que tu fais ? Je consulte les annonces. Hein ? Pourquoi ? Je veux acheter un vélo d'occasion. Situation numéro 4 À quelle heure se termine la réunion ? À 11h15. Merci. Situation numéro 5 Vite ! Mon train part dans deux minutes. Dépêche-toi. À bientôt. Oui, oui. À bientôt. Activité 11 Situation numéro 1 Ce spectacle est magnifique. J'aime beaucoup. Oh oui ! Et la musique ? La musique est très belle. Et l'histoire est magnifique. Situation numéro 2 Le dîner est délicieux. Merci, ma chérie. Merci à toi. Tu es tellement romantique. Situation numéro 3 Quelle belle victoire ! C'est fantastique ! Oui ! 80 points pour notre équipe ! C'est formidable ! J'adore ce sport ! situation 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 numéro 4 Paul ? Où sont les enfants ? Ils sont près de moi. Ils jouent dans la piscine. Fais attention à eux, d'accord ? Oui ! Ne t'inquiète pas, je les surveille. Situation numéro 5 Paris est Paris est une belle ville. La tour Eiffel est vraiment jolie. Oui, je suis d'accord avec toi. Et nous avons de la chance. Il fait très beau aujourd'hui. Activité 12 Situation numéro 1 Ce documentaire est intéressant. les images sont belles. Oui, je comprends pourquoi il a eu le prix du meilleur documentaire de l'année. Situation numéro 2 Oh ! J'ai une idée ! On va nager aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Tu veux aller à la plage ou à la piscine ? À la plage ! Je veux nager et bronzé. Situation numéro 3 Dépêche-toi ! Nous sommes en retard. Oui, oui, j'arrive. Oh là là ! Nous avons 20 minutes de retard. Ce n'est pas possible ! Situation numéro 4 Tu veux aller au ciné ce soir ? Oui, on peut manger une pizza avant d'aller voir le film. Bonne idée ! Une pizza et un film, c'est un bon programme. Situation numéro 5 Oh non ! J'ai oublié mon casque ! Mais où est-ce qu'il est ? Il est à la maison ! Attends ici, je vais le chercher. Activité 13 Situation numéro 1 Sophie, regarde cette robe ! Elle est magnifique ! Achète-la ! Elle est très jolie ! Oui ! Et il y a une réduction de 30% ! C'est génial ! Situation numéro 2 Bonjour ma chérie ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour mamie ! Je regarde le programme des activités culturelles. Oh ! Est-ce qu'il y a une exposition intéressante ? Situation numéro 3 Bonjour madame Salou ! Comment allez-vous ? Très bien ! Et vous ? Très bien ! Merci ! Tenez, vous avez du courrier. Oh ! C'est une carte postale ! Ma fille Delphine est en vacances en Grèce. Situation numéro 4 Tu vas où ? Je vais faire du patin dans le parc. Tu veux venir ? Non merci, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. Situation numéro 5 J'adore les fraises. C'est mon fruit préféré. Moi aussi. J'aime beaucoup. C'est bon pour la santé. Oui, je sais. Il y a beaucoup de vitamines. Activité 14 Situation numéro 1 Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais trois timbres s'il vous plaît. C'est pour le Canada. Voilà madame. 1 euro 80 s'il vous plaît. situation numéro 2 Est-ce que tu veux aller te promener au bord du lac aujourd'hui ? Bonne idée. Je vais faire des sandwiches. d'accord. Moi, je vais démarrer la voiture. Situation numéro 3 Charlie, à quelle heure est la réunion de demain ? À 11h15. Parfait. J'ai le temps de voir un client avant la réunion. Situation numéro 4 On regarde un film ce soir ? Je t'invite au cinéma. Non, merci. Je préfère jouer à B.A.T. B.A.T.? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon nouveau jeu vidéo. Situation numéro 5 Pardon, monsieur. Je cherche la file des taxis. C'est facile. C'est tout droit devant vous, jeune homme. Oh, merci, monsieur. Bonne soirée. Activité 15 Situation numéro 1 S'il vous plaît, monsieur, où est le terrain de basket ? Par ici. Vous prenez cette porte. C'est dans le gymnase. D'accord. Merci, monsieur. Situation numéro 2 Demain, je prends le métro. Ma voiture est au garage. D'accord. Alors, rendez-vous à la station à 9h. Très bien. À demain. Situation numéro 3 Les musiciens arrivent sur scène. Super ! Le concert va commencer. Situation numéro 4 Karine, attends ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as oublié ton sac. Il y a tes clés et ton portefeuille dedans. Oh, mince ! Merci beaucoup. Vous ? Situation numéro 5 Quel genre de musique est-ce que tu aimes ? Moi, j'adore le jazz. Et toi ? Moi, je préfère la pop. J'aime la pop aussi. Activité 16 Situation numéro 1 Salut, Paul. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais avec cette valise ? Salut. Je pars en voyage. C'est vrai ? Quelle chance ! Tu vas où ? Je vais en Italie. Situation numéro 2 Il est beau ton appareil photo. Ah oui ? C'est mon cadeau de Noël. Waouh ! Quel beau cadeau ! Situation numéro 3 Oh là là ! J'ai faim ! On va au restaurant ? D'accord. J'ai envie de manger une crêpe. Et moi, je vais manger une salade composée. Situation numéro 4 Tu veux aller danser ce soir ? Ok, mais où ? À la discothèque de l'hôtel ? Non, au club de tango. C'est d'accord. Avec plaisir. Situation numéro 5 Alors, tes vacances ! Tu es allé à la montagne, non ? Non, pas à la montagne. Je suis allé à la campagne. Oh ! Allez, raconte-moi. Alors, c'était génial. Delphes Blanc numéro 1 Compréhension orale Exercice 1 Salut, c'est Gérald. Tu veux venir au restaurant mercredi soir pour mon anniversaire ? Charlène et Anthony m'accompagnent. On a rendez-vous à 20h. Je peux passer te chercher à 19h40. Le menu est à 16 euros. Rappelle-moi aujourd'hui au 07 58 58 81 90. Bisous ! Exercice 2 Aujourd'hui, le vent souffle sur la Belgique. Environ 25 km par heure sur tout le pays. Le soleil brille, mais il y a des nuages à l'est. Ce matin, il fait 11 degrés à Bruxelles et à Liège, 12 degrés à Namur, 13 degrés à Anvers et 10 degrés à Ostende. La qualité de l'air est bonne. Exercice 3 Bonjour, ici Madame Pierrette, la propriétaire. À partir de la semaine prochaine, les locataires doivent taper un code pour entrer dans l'immeuble. Vous devez taper le 51 89. Si vous oubliez votre code, demandez-le à Madame Raymond, la gardienne de l'immeuble. Elle est disponible tous les matins du lundi au vendredi de 9h à midi et demi, sauf le mercredi. Bonne journée. Au revoir. Exercice 4 Situation numéro 1 Attention Marine, c'est mon verre ? Pardon ? Tu es en train de boire mon jus d'orange. Je suis désolée. Situation numéro 2 Où sont les yaourts, s'il vous plaît ? Dans le rayon frais au fond du magasin. Merci, monsieur. Situation numéro 3 Il va faire beau cet après-midi. Oui, j'ai écouté la météo. Il va faire 30 degrés. Vraiment ? Je vais aller à la piscine, alors. Situation numéro 4 Je suis en forme aujourd'hui. Je veux courir 10 kilomètres. 10 kilomètres ? Mais tu es fou ! Non, je ne suis pas fou. Je suis motivé. Situation numéro 5 Chéri, tu peux aller chercher Lucie ? C'est l'heure. Quoi ? Déjà ? Le temps passe vite. Eh oui ! Nous avons passé une bonne journée au parc. Delphes blanc numéro 2 Compréhension orale Exercice 1 Bonsoir, c'est Alexia. Dimanche prochain, je fais un pique-nique au parc. Océane et Quentin viennent avec moi. On peut se donner rendez-vous à 11h devant chez toi ? J'apporte la salade. Quentin et Océane font des sandwiches. Est-ce que tu peux apporter les boissons ? Rappelle-moi. Bisous. À plus. Exercice 2 Radio-trafic Message au conducteur Il faut faire attention sur l'autoroute A1. Il y a beaucoup de neige à l'île. La vitesse est limitée à 100 km heure sur 9 km. Pour plus d'informations, appelez le 09 10 80 13 72 Exercice 3 Bonjour, c'est Simon de la librairie Chapitre. Nous avons reçu votre dictionnaire. Vous pouvez venir le chercher aujourd'hui à partir de 14h. Notre magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Exercice 4 Situation numéro 1 Tu as vu mon nouveau sac ? Oui, il est joli. Joli et pratique. Je peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Situation numéro 2 Pardon, monsieur, le cours d'italien, c'est dans quelle salle ? Salle 12 au premier étage. Ah, merci. Situation numéro 3 Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Charpentier à 11h. Vous pouvez vous asseoir. Le docteur va vous voir dans quelques minutes. Situation numéro 4 Bonjour, je m'appelle Célia Leblanc. Je suis la nouvelle secrétaire. Bienvenue. Je m'appelle Charlotte Colombe. Je suis la comptable. Enchantée. Situation numéro 5 Je peux prendre un roman ? Je veux lire un nouveau livre. Bien sûr. Prends deux livres si tu veux. Delphes blancs numéro 3 Compréhension orale Exercice 1 Coucou, c'est Ouria. Bonne nouvelle. J'ai un nouveau travail. Je veux le célébrer. Samedi, je vais à Funland. C'est le nouveau parc d'attractions de la ville. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Après, nous allons chez moi pour manger un gâteau au chocolat. Rappelle-moi au 06 15 08 19 58 Bisous ! Exercice 2 Radio ABC Bonjour ! Demain soir, la chanteuse Zéphyr est en concert à l'Olympia à Paris. Vous pouvez gagner deux places pour aller le voir. Pour gagner, Appelez maintenant le 08 92 10 78 35. Le jeu dure 30 minutes à partir de maintenant. Les 20 premières personnes gagneront deux billets. Bonne chance ! Exercice 3 Bonjour ! Vous n'avez pas de nouveaux messages. Pour écouter vos anciens messages, tapez 1. Pour enregistrer une annonce, tapez 2. Pour changer votre code secret, tapez 3. Pour obtenir de l'aide, tapez 0. Pour l'actualité et la météo, appelez le 623. Exercice 4 Situation numéro 1 Regarde, Nils ! Il neige ! Génial ! On va faire de la luge ? Bonne idée ! J'adore ce sport ! Situation numéro 2 Il fait beau aujourd'hui ! On va se promener au lac ? Oui ! On peut aussi aller pique-niquer ? Situation numéro 3 Allô ? Madame Durand ? C'est Madame Delors. Je suis malade. Je ne peux pas aller travailler aujourd'hui. Pauvre Madame Delors. Je vais prévenir le directeur. Oh oui ! Merci beaucoup ! Situation numéro 4 Bonjour Madame. Avez-vous un plan de la ville ? Je cherche le musée Beaubourg. Oui, voilà. Je vous montre où trouver le musée. Oh ! Merci beaucoup ! C'est gentil ! Situation numéro 5 Bonjour. À quelle heure part le prochain quart pour Pitoche ? À 14h16 qui est numéro 18, monsieur. D'accord. Un billet, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada